Puis là, Will, c'est l'heure de la séance de pré-workout à chaque semaine. Maintenant, on va analyser un pré-workout, on va regarder les ingrédients, puis je vais vous donner une note sur 10, à savoir, les ingrédients font-ils du sens, l'eau dosage, ce qui fait du sens, la qualité du produit. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast More Brain, More Gains. Aujourd'hui, j'étais avec Coach Will et on va parler, dans le fond, de l'importance d'avoir des opinions opposées à les nôtres. Donc, souvent, dans le fond, c'est qu'on va chercher une information où on est en accord, finalement, avec notre opinion. Et c'est vraiment important d'aller voir à l'opposé de ça pour nous faire vraiment une décritique. Et, en fait, c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui avec Coach Will. Donc, salut Coach Will. Salut Antoine. C'est nice, hein? Je suis vraiment nice, la salle de podcast. Je suis content, enfin, qu'on l'a. T'es content d'être là, ça? Oui, c'est le fun. Ça fait différent du bureau. Tu sais, on avait fait ça dans le bureau à maths, c'était tout pogné entre les deux chaises. On avait cuisse à cuisse. C'était un beau moment. Oui. All right. Donc, c'est ça, dans le fond, en fait, on parle de ça parce que tu avais fait un post il y a quelques semaines, je pense. Oui. Puis, c'est ça, dans le fond, tu disais que, en fait, c'était vraiment important de chercher les opinions des autres parce que, finalement, on vit un peu dans une société qu'on est tout le temps dans notre propre opinion. Puis, ça peut créer des biais, finalement, quand on arrive dans nos pensées. Puis, finalement, quand on arrive à faire notre travail aussi en tant que coach. Oui, bien, tu sais, puis c'était aussi, dans le fond, comment que j'avais phrasé ça aussi, c'était le monde qui sont en désaccord avec moi ou qui sont en désaccord avec n'importe qui, tu sais, c'est parfait que tu sois en désaccord. Tu sais, je t'encourage, admettons, que si justement, tu n'es pas en accord, qu'est-ce que je dis, de venir me challenger ou d'aller chercher ton information de ton côté. Tu sais, si tu es pour être en désaccord, c'est correct, mais si tu vas chercher l'info de ton bord, fais tes recherches, puis après ça, tu sais, dans le fond, si tu veux devenir aussi meilleur que moi pour me prouver que j'ai tort, fine, parce que, comme je disais, au bout de la ligne, ça reste qu'on est des coachs, puis les gagnants dans cette histoire-là, ça va tout le temps être nos clients. C'est ça, des fois, qu'on s'éloigne trop de ça, parce qu'on dirait que maintenant, c'est tout le temps, je veux prouver à lui que je suis meilleur que lui, ou je veux prouver à lui que je suis meilleur que lui, mais, tu sais, il reste qu'on s'est tous embarqués dans ce job-là pour aider le monde, pour aider à atteindre leurs objectifs, à changer leur vie, etc., puis on s'éloigne tellement de ça, fait que c'est juste de ne jamais oublier ça, que peu importe ce que tu vas faire au bout de la ligne, quand tu vas aller chercher plus de connaissances, c'est tes clients qui vont gagner, puis finalement, c'est un win-win. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est quoi qui t'a amené, dans le fond, à cette réflexion-là, parce que, tu sais, on travaille en tant de coach, puis on veut tout avoir des clients, évidemment, puis tout ça, mais c'est quoi qui t'a amené à cette réflexion-là, de dire comme, OK, bien, pour moi, ça va être important d'aller chercher ailleurs, même si j'ai mon idée fixe de, OK, c'est ça qui fonctionne mieux qu'une autre chose, pourquoi tu veux, genre, aller vraiment aller chercher d'autres opinions que les tiennes? Bien, tu sais, ça vient un peu avec du contenu que je consomme, puis il parle tout le temps, tu sais, je pense que tout le monde ici, j'en parle souvent, là, de Patrick, bien, David, tu sais, il parle tout le temps, il amène tout le temps du monde sur son podcast de différentes opinions, même du monde qui ne sont pas en accord, tu sais, souvent, c'est des affaires de politique, mais tu peux appliquer ça n'importe où, parce qu'en allant chercher les opinions opposées, bien, tu sais, tu peux voir tes points faibles ou des blind spots que, justement, tu ne vois pas. Quand tu écoutes du monde qui sont seulement en accord avec toi, qui sont tout le temps en train, on va dire, de craquer ton égo, il y a des choses de même que tu ne verras pas. Puis des fois, quand on dit, mettons, écoute, tu sais, les haters, ou peu importe, là, comment tu veux dire ça, là, je ne pense pas que je suis assez fameuse pour en avoir, mais tu sais, le monde qui sont en désaccord avec toi ou qui vont te critiquer négativement, si tu ne vas pas lire ça aussi, des fois, ils vont trouver, justement, des points faibles que tu as, que jamais tu avais remarqué, parce que, justement, le monde dans ton entourage font juste te donner du positif, du positif, mais, finalement, si tu avais écouté un peu ces personnes-là, tu te serais rendu compte, « Ah, peut-être, finalement, c'est vrai, je ne suis pas tant bon là-dedans, ou, shit, je peux améliorer ça, finalement, à cause de... » Tu sais, merci de m'avoir fait remarquer ça. Fait que, quand ils disent, « Écoutez les voix haters », je pense que c'est quand même vrai jusqu'à un certain point, là. Des fois, il y a des commentaires, c'est juste négatif pour être négatif, mais c'est pour ça que d'aller écouter les opinions opposées, ou même si c'est les opinions négatives, il peut quand même avoir de la vérité là-dedans, puis, si tu utilises ça de la bonne manière, tu vas juste en bénéficier, puis, encore là, je remets ça au bout de la ligne, tu vas apprendre, puis ton client va être gagné au bout de la ligne. Exact. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on apprend, finalement, parce que, tu sais, si on se fait tout le temps encourager de dire, « Ah, bien, c'est bon, qu'est-ce que tu fais ? C'est la meilleure chose », puis tout ça, mais, finalement, on vient en sorte qu'on n'a pas la vérité. Tu sais, c'est pas tout à fait la vérité. Il y a sûrement quelque chose, puis on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien non plus, puis que je ne le vois pas. Puis, c'est exactement là qu'on veut retirer, avoir des opinions des autres, puis juste avoir de la critique, parce que, oui, ça peut être quand même difficile de recevoir la critique des fois, tu sais, ça peut faire mal, puis tout ça, mais il faut que je laisse notre égo à part, puis de dire, « OK, bien, à quelle pointe je suis prête à m'améliorer, puis ça en a un coût, finalement, parce que c'est comme un peu un sacrifice de dire, « OK, bien, je pile sur mon égo, mais en même temps, je suis capable de mettre un pied en avant, puis justement d'aider mes clients parce que c'est là-dessus que je me suis appuyé pour avancer, puis c'est là-dessus que je me suis appuyé, dans le fond, pour commencer finalement dans ma job. » Donc, je pense que c'est super, super important. Puis, tu sais, je pense aussi en tant que coach, puis même en tant que, tu sais, n'importe quoi que vous fassez dans votre vie, tu sais, je parlais des réseaux sociaux un peu plus tôt dans l'entrée, mais c'est-à-dire que, tu sais, exemple, tu tapes, tu as une croyance, puis tu tapes ça sur Google, mais ça te peuple tout ce que tu crois, tu sais. Il n'y a rien qui challenge nos idées finalement dans la vie de tous les jours, à part les gens, tu sais. Fait que les réseaux sociaux, tu sais, les moteurs de recherche, tout ça, ça fait juste canaliser notre opinion, puis ça ne diversifie pas non plus. Donc, je pense que ce soit important d'écouter les autres, puis il y a, je ne sais pas qui a dit ça, mais il y a tout le temps, en fait, je ne sais pas si tu as entendu déjà dire ça, mais comme, on a tout le temps quelque chose à apprendre des autres, peu importe leur histoire parce que finalement, ils ont vécu d'autres choses que nous, puis à ce moment-là, dans le fond, c'est ça qui fait la richesse justement des connaissances, puis l'apprentissage souvent qu'on peut faire. Bien, tu sais, c'est d'être un étudiant qu'on se tente là-dedans, puis je veux dire, je pense qu'après toutes les années encore, il y a encore des nouvelles études qui sortent, il y a encore des affaires qui font, on change nos opinions après toutes ces années-là que ça fait, je ne sais pas combien de temps que le monde s'entraîne, mais c'est sûr, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas la vérité à 100 %. De s'asseoir sur tes loyers puis te dire que « Ah, moi, je sais tout puis je n'ai pas besoin d'écouter les autres », bien, tu fais la pire erreur parce qu'encore là, tu vas te faire prouver à tort, tu sais, à maintes reprises, puis ça fait un an et demi que je suis ici, puis à toutes les semaines, je n'apprends encore quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ça va être des révélations incroyables à chaque semaine, mais tu sais, on en apprend tout le temps. C'est pour ça que aussi, à chaque semaine, on a des corrections de plans avec toi, parce que si on faisait juste s'asseoir puis se dire « Ah, bien, mes plans sont parfaits, Google, c'est correct, il travaille avec moi, fait que c'est sûr que c'est bon, ces affaires », mais non, à toutes les semaines, on corrige quand même nos plans puis s'assurer « Ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, challengez mes idées parce que s'il n'y avait personne pour faire ça, bien, moi, je me dirais que mes plans sont parfaits puis là-dessus, on part avec ça, let's go! » Fait que c'est pour ça que c'est important de se faire challenger avec des opinions différentes puis je ne sais plus si avec qui je parlais de ça un moment donné mais moi, il y a un gars que je n'aime pas sa personnalité, je n'aime pas comment il véhicule ses messages tout le temps mais on s'en fout, c'est Lane Horton, je ne pense pas qu'il écoute mais même si je n'aime pas le gars, sa personne comme tel, je ne peux pas y enlever que le gars il est super intelligent puis il connaît ses affaires fait que je vais quand même écouter ses vidéos même si, comme je dis, des fois sa voix me tape ses nerfs mais je suis quand même capable d'écouter le message qu'il envoie puis les recherches qu'il monte puis lui a poussé ses études puis il amène des points que justement, je ne suis pas tout le temps d'accord mais là, ça me fait réfléchir puis c'est comme ok, ça, ça fait du sens ok, ça, je peux en prendre des morceaux mais si je restais chez nous puis juste tout le temps le bâcher puis je ne veux pas de l'écouter bien, c'est moi qui est perdant là-dedans parce qu'il m'a amené tout plein de points que maintenant, je réfléchis à ça puis je suis comme finalement, il a changé mon point de vue là-dessus. Exact. Tu sais, moi, la façon que je fonctionne, c'est souvent que je m'inscris, ma faute sur des groupes Facebook, tout ça, tu sais, je suis dans plusieurs groupes Facebook où des opinions différentes puis je follow aussi du monde qui ont des opinions différentes puis tu sais, même si je vois des posts comme, ok, bien, ça ne fait pas tout à fait du temps, je vais aller lire ce qu'ils disent juste pour me challenger puis essayer de comprendre c'est quoi leur thinking en arrière parce que moi, c'est ça qui m'intéresse finalement parce que c'est beau à avoir toutes les connaissances du monde, bien, si tu n'es pas capable de faire des liens entre, ça ne sert à rien vraiment. tu sais, il faut que tu sois capable de l'appliquer puis moi, c'est exactement ça que je cherche et en fait, moi, c'est ça mon truc, j'essaie vraiment de lire les opinions des autres puis je m'inscris vraiment à des, en fait, je t'en parlais un peu mais tu sais, vraiment des résumés d'études ou qui donnent leur opinion puis ça, ça, c'est un de mes plus grands outils finalement que j'utilise dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si tu as un truc que tu utilises pour justement aller chercher l'opinion des autres parce que ça peut être quand même assez difficile, tu sais, c'est comme inconscient qu'on va chercher notre opinion puis on va chercher nos billets. Comment tu fais pour aller à l'encontre de ça? Bien, si tu fais maintenant avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même assez facile parce que justement quand il y a comme des petites guerres ou peu importe entre 10 mondes qui ne s'entendent pas, on va prendre Kasim en exemple parce que je pense qu'il est en guerre avec tout le monde, il aime ça challenger tout le monde mais au début, moi je me souviens quand j'ai commencé, j'écoutais beaucoup admettons Joe Bennett puis Kasim puis là finalement à un moment donné, je me suis rendu compte moi dans ma tête Kasim, ils connaissaient tout puis là je me suis rendu compte qu'il y a bien d'autres monde qui sont en désaccord avec lui fait que là je me suis mis à aller écouter ce monde-là fait que c'est juste d'aller voir justement le monde qui vont aller challenger admettons, je ne veux pas dire tes idoles mais le monde que tu regardes puis que tu consumes leur contenu personne-là c'est quoi qu'ils disent eux de leur bord parce que c'est sûr que c'est facile même à même titre que nous admettons nos clients s'ils étaient juste tout le temps team quantum go 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 c'est bien parfait on est content mais aussi c'est important d'aller voir de votre bord d'aller faire vos recherches je ne m'attends jamais à ce que quand je dis quelque chose à mon client qu'à 100% il va juste faire je prends ça pour du cash let's go si tu vas aller si tu entends de quoi d'autre si tu vas aller de quoi d'autre qui est différent de ce que j'ai dit viens me le dire puis ça ne me dérange pas je vais expliquer moi pourquoi je t'ai dit ça puis peut-être que finalement peut-être que les dons on va apprendre de quoi mais pour en revenir à ta question j'aime souvent aller regarder le parti opposé quand il y a des petites guerres sur les réseaux sociaux puis voir l'autre personne c'est quoi qu'elle a à dire j'aime le point aussi qu'on parle de coach puis tout ça puis là si on revient ça au client sérieusement en tant que client exemple quand je suis un mettons c'est moi client c'est sûr que je vais aller challenger les idées de mon coach c'est sûr que je vais aller voir mais je veux m'assurer que madame connaisse ses affaires puis de deux je veux m'assurer est-ce que je peux apprendre de quoi est-ce que je peux intervenir dans mon succès finalement donc je pense que les clients ont leur part de responsabilité aussi de challenger nos idées puis moi sérieusement j'adore ça quand un client me dise hey qu'est-ce que t'en penses de ça j'ai vu ça puis j'adore ça parce que ça crée une discussion puis ça fait en sorte que justement je suis capable d'expliquer mon point puis il comprend ce qu'il fait puis il comprend dans le fond ou qu'on s'en va finalement avec tout ça il comprend c'est quoi le but justement de l'entraînement puis des fois sérieusement puis j'en apprends tout le temps de mes clients il m'arrive avec quoi hey j'ai pas pensé à ça on va faire ça de même c'est quand le monde il t'arrête justement comme t'as lancé pour te challenger puis te poser une question tu sais c'est là que tu réfléchis parce que sinon admettons là qu'on passe je sais pas on va dire 15 clients dans ta semaine tes 15 clients ils rentrent dans ton bureau puis tu fais juste leur donner leur plan puis ils t'enchaînent ça clac 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 fait que ça va être ça 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 pour le mois puis qu'il n'y a aucune question ben tu sais t'es juste le pilote automatique tu sais tu réfléchis tu sais oui t'as réfléchi à quand t'as fait ton plan avant mais après ça ça n'a pas été double check on va dire rapport aux corrections de plan fait que si jamais s'il n'y a aucun client qui te dit comme ah pourquoi tu m'as mis ça là ah pourquoi tu me donnais ça ben jamais que tu vas y réfléchir tant que ça après puis c'est pareil comme quand on a des formations quand le monde il pose des questions dans la salle tu sais c'est ça qu'on aime c'est pour ça qu'on essaie d'amener de l'interaction aux formations parce que c'est ça qui fait réfléchir le plus le monde tu sais admettons qu'on parle tu dis ah la tension est constante sur un câble admettons sur un cable lateral raise pourquoi tu dis ça puis la personne va donner son opinion ou son point de vue ok ben regarde on va regarder ça ensemble puis je vais te montrer moi pourquoi je pense que la tension est pas constante puis là ça fait réaliser à la personne bien plus de choses que quand t'es juste tout le temps en accord tout le temps en accord avec la personne finalement mais c'est ça mais c'est parce que si tu questionnes pas t'apprends rien c'est là le truc c'est comme il faut vraiment tout le temps se questionner à chaque jour puis à chaque je dis pas à chaque chose que tu fais dans ta journée mais tu sais à chaque idée reçue où tu connais pas vraiment faut se questionner dans le fond c'est comme ça qu'on apprend puis c'est comme ça qu'on se force une opinion aussi au fil du temps tu sais c'est la même affaire que la politique par exemple on arrive puis là ok pour qui voter on connait rien la politique il faut qu'on a une opinion c'est beau d'aller voir la TV puis de regarder ce qui se passe mais est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations que je peux aller voir c'est ça d'avoir un esprit critique c'est ça de se forger une opinion finalement parce que si tu te fies à une personne t'as pas d'opinion c'est l'opinion de la personne c'est pour ça que c'est important pour se forger une opinion pour avoir un esprit critique pour vraiment comprendre ce qui se passe t'es ici à ce que tu veux bâtir mais justement il faut aller chercher des petites miettes un peu partout puis c'est comme ça que tu te crées finalement une méthode une opinion une façon de penser pour avancer un peu plus loin ça fait vraiment du sens là-dessus puis c'est un peu ça dans le fond ouais puis tu sais aussi c'est pour amener que admettons que tu t'es dans une conférence puis tu vas je sais pas tu vas au micro puis tu vas poser une question ou tu donnes ton opinion puis la personne en avant elle est juste comme ben ouais t'as raison tu t'en souviendras sûrement plus dans une coupe une coupe d'heure mais si tu vas en avant devant tout le monde puis tu dis justement tu dis moi que je pense que les protéines c'est mauvais pour la santé puis que la personne te challenge devant tout le monde tu sais tu vas être sur le chat que ça va amener une émotion puis je te confirme que tu vas te souvenir de cette conversation-là puis après ça ça va te faire penser mais si la personne est juste comme en accord ou elle te laisse aller avec ça ben jamais que tu vas t'en souvenir tu sais je pense j'ai jamais eu de formation avec Charles Poliquin mais lui je pense qu'il était très bon pour ça pour amener des émotions du genre puis de challenger le monde tu sais c'est pour ça que tu parles au monde qui ont fait ces formations ils en parlent encore puis ils s'en souviennent encore comme je sais pas c'est quoi en français mais vividly du moment qu'ils ont vécu puis tu sais Jake des fois il compte des histoires puis c'est comme si c'était hier on dirait parce que mais justement il s'en souvient mais il a appris de ça aussi ça me fait penser quand je devais faire mon cours de poste 3 avec Dr Bricot c'était tout un personnage puis je m'en souviens puis il y a tout le temps des manies puis il n'y a pas peur puis tout ça donc c'est vraiment un personnage mais tu sais je me souviens de la formation le jour quel métaux qu'il faisait qui avait dans la salle la note de mon examen que j'ai passé je me souviens tout dans cette formation juste parce que le bonhomme qu'enseigne il est tellement une scène il crée des émotions il crée de la drive donc c'est vraiment cool puis il challenge notamment mes idées j'étais arrivé là j'avais 18 ans j'avais fait mon cours de poste sur eau j'étais vraiment un newbie dans le monde de la santé on s'entend puis c'était quand même un cours assez complexe j'étais arrivé là j'étais assis dans le fond de ma soeur j'étais comme je capote je l'ai sorti de là avec le cerveau gros de même c'était une scène c'est un peu ça comme de challenger nos opinions puis je serais curieux de savoir aussi ça m'amène dans le fond on a parlé un peu avant de rentrer sur le podcast mais la compétition finalement la compétition tant entre individus et aussi entre les business on voit que ça me fait passer à une histoire je ne sais pas si j'ai toute l'histoire complète mais j'avais entendu dire ça dans le temps qu'il y avait un il y avait un compétisseur direct je ne sais plus c'était quoi le nom de ça puis en fond c'est deux business qui étaient pareils puis en fin d'année en fin le cas d'intérêt ça améliorait ça améliorait ça améliorait puis en fin d'année de l'autre business ça a fait de faillite le cas d'intérêt on restait comme un peu les seuls finalement dans ce domaine-là d'entreprise puis là aujourd'hui je suis le cas d'intérêt il y a quelqu'un qui t'intérêt mais l'idée c'est qu'il n'y a pas un bon service t'arrives là tu cherches un commis il n'y a rien c'est difficile de trouver d'avoir un bon service vis-à-vis d'autres entreprises finalement dans la rénovation donc si tu te cherches des outils t'es un service tu rentres là puis t'es acquis tout de suite puis ça va vraiment bien tu sais je n'ai pas de compétition dans ce domaine-là vraiment qui pleut de plus en plus mais tu sais je pense qu'avant il y avait moins de compétition que ça ça fait que ça a vraiment comme pogné un down mais je pense c'est un peu la même chose aussi ça revient un peu à joindre le concept des opinions c'est-à-dire quand tu as un compétiteur direct pas méchamment juste de dire ok t'es un compétiteur de dire ok bien il faut que je m'améliore il faut que je fasse un step en avant puis c'est ça qui me pousse à un moment à aller plus loin moi c'est comme ça finalement je suis arrivé dans le monde du fitness puis dans le monde de l'entraînement dans le monde de la santé c'est à fond mon frère je vais commencer à s'entraîner puis je vais avoir des meilleurs résultats que lui c'est ça qui m'ouvre à la porte finalement à devenir meilleur dans mon domaine d'entraînement pour avoir plus de résultats et finalement j'ai découvert un monde incroyable puis finalement c'est ma job de faire je suis rendu coach aujourd'hui mais c'est à cause de cette petite compétition-là qui était très saine justement ça m'a poussé à faire plus peut-être meilleur tout le temps écoute ton opinion là-dessus est-ce que est-ce que tu aimes le concept de la compétition ou de l'adversité oui c'est sûr à 100% parce que admettons on va s'imaginer puis ça va valoir à fou parce que je travaille chez Quantum mais imagine un monde un Québec un Canada whatever avec seulement Quantum dans l'entraînement that's it il n'y a aucun autre entraîneur pas d'énergie cardio pas de name it de World Gym ces affaires-là il n'y a que Quantum puis c'est que nous la source d'information tu sais ça serait plate là c'est comme si admettons tout le monde était pareil tu sais à un moment donné ça n'amène pas de vie puis tu ne peux pas aller voir de quoi de différent ailleurs puis aussi c'est d'avoir des opinions puis des manières de penser qui fitent chaque personne parce que ce n'est pas vrai que tout le monde va être en amour avec nous ce n'est pas vrai que tout le monde va être en amour avec Energy Cardio ou peu importe je ne veux pas les bâcher mais tu sais c'est ça qui est le fun d'avoir de la compétition puis comme tu dis souvent le monde admettons dans le monde de l'entreprise ou peu importe de n'importe quoi des sports tu sais tu regardes Kobe Bryant tu regardes Michael Jordan c'est ceux qui parlaient tu sais Michael Jordan il a été pogné troisième au draft puis lui tout le long de sa carrière il avait ce chip-là sur son épaule dire comme vous n'avez pas pogné je vais vous montrer puis lui c'est une compétition qui s'est créée dans sa tête puis qui est devenu aussi bon que ça mais il faut que ça reste sain c'est sûr que quand ça devient des compétitions comme je ne sais pas comment dire ça mais plus du back-saving puis tout tant qu'à moi c'est que du négatif mais quand c'est juste genre je veux devenir meilleur que lui puis ce n'est pas pour dire après genre t'es pourri non juste je veux devenir meilleur que lui puis je vais devenir meilleur que lui puis d'un titre je n'ai aucun problème avec ça comme je dis ça ramène encore mon point du début les gagnants au bout de la ligne ça va être encore les clients que ce soit tes clients mes clients ils vont tous gagner parce que moi si je vois que tu essaies de devenir meilleur que moi bien moi aussi de mon bord je vais m'assurer de rester on top peu importe fait que je vais continuer à me développer me développer puis finalement ultimement ça va amener un meilleur service à mes clients parce que je vais avoir plus de connaissances puis je vais pouvoir plus les aider avec leurs problèmes ou peu importe leur situation fait que c'est sûr que oui la compétition c'est nécessaire on en a besoin dans notre société c'est drôle parce que moi c'est exactement comme ça que je fonctionne la façon qu'on fonctionne chez Quantum c'est qu'il y a un entraîneur des entraîneurs puis tout ça puis l'idée c'est que moi je donne la formation à vous autres mais le but c'est que vous soyez tellement bon que vous me rattrapiez puis moi je m'améliore là-dessus puis c'est exactement ça mon but tout le temps tout le temps tout le temps c'est de donner le plus d'informations à tout le monde comme ça le niveau de connaissance augmente donc finalement notre bassin est vraiment comme de connaissances est très haut donc j'ai pas le choix de m'améliorer je suis bien dans un bassin qui est très haut donc je peux pas m'asseoir sur mes lauriers puis dire comme ok bien j'ai accumulé assez de connaissances je peux pas parce que vous êtes juste en arrière de moi de vos connaissances puis tout ça puis vous nous challenger des idées puis on échange puis tout ça puis c'est vraiment malade parce que à chaque jour j'apprends vous autres puis c'est comme wow ok mais finalement il m'a appris quelque chose il faut que j'améliore encore plus mes connaissances puis c'est vraiment motivant là-dessus puis c'est même partout partout ça devrait être comme ça c'est comme ils disent aussi souvent à la business t'es jamais censé être la personne la plus intelligente dans ta business parce que surtout si c'est toi de mettre en le profiteur parce que sinon le monde ils vont juste t'entendre après toi pour faire tout fait que c'est un peu la même chose t'entendre au chef il faut qu'on apprenne de quoi différent aussi de notre bord comme ça on va amener des connaissances que t'as pas ou peu importe puis c'est comme ça va donner envie d'apprendre là-dessus surtout toi je sais que t'aimes ça lire la petite lecture du matin avec mon café youpi mais non c'est sûr que c'est vraiment important puis tant que c'est sûr que ça reste tout le temps une compétition saine parce que le but dans le fond c'est au travers de ça c'est pas ok je suis meilleur que toi c'est ok comment je peux aider plus de clients en sorte que toute l'équipe elle soit encore meilleure c'est plus j'apprends plus je vous donne plus vous apprenez plus vous me donnez puis c'est comme tout le monde s'améliore les clients ont plus de résultats les clients sont plus satisfaits puis dans le fond finalement on vient à notre objectif de changer l'entraînement au Québec ça devrait être sérieusement comme les business ça devrait être comme en fait c'est ça un esprit d'équipe finalement c'est de créer une espèce de compétition saine à travers les employés pour que justement tout le monde genre stand-up là-dessus puis tout le monde reste primé finalement à long terme pour le but ultime d'aider plus de monde tous les entraîneurs au Québec dans le fond c'est ça notre but ça devrait tout être ça c'est la vraie compétition c'est pas les entraîneurs c'est pas les autres gyms c'est pas de mieux en mieux puis pour aider de plus en plus de clients fait que finalement c'est qui qui gagne ça reste la population au Québec parce qu'on aide de plus en plus de monde de plus en plus de monde qui rentrent dans le fitness qui veulent changer leur mode de vie etc puis c'est juste justement à cause qu'il y a de la compétition entre les autres entraîneurs comme je dis s'il y avait juste un quantum au Québec ça serait plate le standard serait pas aussi bon c'est ça parce que là il y a tout le temps du monde qui font qu'on doit repousser nos standards donc c'est ça qui est le fun au bout de la ligne puis c'est pour ça que moi c'est pour ça que j'aime ma nouvelle job puis que je veux pas retourner en arrière non c'est ça je pense à la vraie compétition c'est justement c'est l'inverse de ce qu'on essaie d'appliquer finalement au Québec c'est-à-dire que ok bien c'est toute l'industrie du fast-food les mauvaises habitudes de vie puis tout ça qu'on veut éliminer c'est pas les autres c'est correct on peut les écraser c'est les autres on peut les écraser le but c'est justement que tout le monde sache entraîner qu'ils soient plus à sa santé c'est vraiment ça le but tu veux juste pas écraser Benny parce que je veux manger une poutine après ma peau il y a juste certains fast-foods qu'on va garder par exemple oui on va les choisir c'est ça mais c'est ça ça vient au dicton comme tu sais il faut être proche de nos ennemis puis en parlant d'ennemis je parle pas du monde que t'aimes pas je parle du monde qu'ils sont proches de toi mais qu'ils sont en compétition saine avec toi puis c'est un peu ça puis c'est ça un employé un collègue un ami ça peut être considéré comme un ennemi finalement dans le sens que lui il me repousse mes limites puis il y avait un livre je pense que t'avais donné c'est Power The 48 Laws of Power oui c'est ça mais il parle de ce concept là-dedans c'est la façon qu'il apporte tout ça il y a vraiment un gros contexte là-dedans mais c'est quand même très très bon là-dessus je pense j'avais bien aimé ce livre-là quand même il est assez direct cru mais il y a des bons concepts quand on lit entre les lignes finalement ça peut être quand même bon c'est pour ça que je pense que si on ramène ça c'est vraiment important garder une compétition au Québec pas juste au Québec dans le monde mais c'est garder une bonne compétition avec les autres puis d'aller écouter les opinions différentes parce que c'est ça qui va nous faire avancer c'est ça qui va nous développer en tant qu'entraîneur puis en tant qu'humain aussi parce que c'est pas juste nécessairement c'est un principe qu'on peut appliquer partout même chose admettons c'est pas politique mais écouter les autres opinions politiques les autres opinions admettons dans le monde des finances peu importe n'importe quel sujet qui t'intéresse d'aller écouter les autres opinions parce que ça va te développer mille fois plus rapidement que si t'es juste dans ta bulle puis que t'écoutes admettons ta personne favorite puis que t'es tout le temps avec cette personne-là puis tu ne joues que par ça ben tu passes à côté de beaucoup de connaissances puis beaucoup d'apprentissage que finalement ça va être perdant 100% puis là Will c'est l'heure la séance de pré-workout à chaque semaine maintenant on va analyser un pré-workout on va regarder les ingrédients puis je vais vous donner une note sur 10 à savoir en fond les ingrédients ils font du sens l'eau dosage ce qui fait du sens la qualité du produit le goût donc vraiment un overall finalement du pré-workout puis ça va être un niveau à chaque semaine dans les podcasts et donc on va analyser ça ensemble puis en fond aujourd'hui on va analyser le pré-fuel de Bolivre yes c'est mieux de se donner une bonne note c'est le mien puis il est bon c'est ça il goût bon en tout cas on va analyser parce qu'ils viennent de sortir le pré-fuel et on va regarder les ingrédients ensemble dans le fond puis je pense c'est un beau mélange qu'ils ont fait quand même overall parce que si on regarde les produits de Bolivre en général il y avait le pompadic avec stimulant dans le fond il y avait le pompadic sans stimulant il y avait aussi le brain fuel le brain fuel c'est ça comme un genre puis l'energy burner puis l'energy burner comme dans le fond c'est un stimulant en général on avait un produit de pompe on avait un produit finalement avec beaucoup de stimulants puis en tout cas on l'analysera plus tard mais je pense que le pompadic avec le stimulant il y avait un peu trop de stimulants donc c'était c'était comme un entre-deux si tu voulais aller à la guerre c'était le bon c'est ça il fallait comme tu prends deux risques pour avoir assez de pompe puis tout ça donc on l'analysera dans un autre pré-workout time mais on va parler du pré-fio et donc si on regarde ça dans le fond ils ont utilisé ça en trois blends finalement on a le focus blend dans le fond c'est de la caféine et on va avoir de l'alpha-GPC après ça on a de la pompe donc de la citrulline malate avec betaniline hallucine du pine bark et de la médecine sulfate et dans le fond ils ont fait un complexe de minéraux aussi avec vitamine B vitamine C avec du sel et maléa pour les électrolytes donc si on regarde ça en général je ne sais pas ton opinion mais moi je pense que c'est un bon blend sérieusement la seule affaire avec ça et que j'ai de la difficulté premièrement c'est que le dosage de caféine je le trouve excellent pour une scoop donc c'est 200 mg de caféine je trouve ça juste bien parce que en haut de ça souvent qu'est-ce qu'ils font les pré-workouts c'est qu'en fait tu prends une demi-scope pour 200 puis une scoop au complet c'est 400 mg puis là maintenant 400 mg c'est que tu n'as pas assez d'agents de pompe là-dedans non plus donc là tu es en train de prendre deux produits puis c'est un peu fatiguant heureusement puis je pense que la marché des personnes ne veut pas se casser acheter deux produits puis c'est 400 mg aussi 400 mg tout seul c'est pas trop et là c'est pas la fin du monde mais c'est parce que ça ne prend pas en compte est-ce que tu prends un café le matin tu prends un monster tu prends un gourou peu importe là ça commence ça cumule quand même assez rapidement là finalement tu sais quelqu'un qui prend deux cafés le matin là tu prends un pré-workout t'as 400 mg finalement t'es rendu dans 6,7,8 100 mg ça commence à être stimulant quand même puis tu sais la fois aussi avec ça on vit dans un monde que les gens sont pas mal stressés fait que tu sais de mettre 400 mg d'un coup la majorité du monde vont être anxieux après ça puis ça c'est sans compter tous les autres stimulants qui prennent dans la journée donc je pense c'est un sweet spot 200 mg sérieusement dans un pré-workout puis c'est assez de café pour dire que t'as un effet sur le système nerveux aussi puis t'as une augmentation de performance donc j'aime ça la seule affaire que je suis déçu là-dedans c'est la fêche de PC ils ont mis 150 mg par scoop c'est à peu près deux fois moins que la dose recommandée pour avoir un effet sur la concentration puis l'attention normalement on parle après d'un dosage entre 300 puis 600 mg d'un coup là on met 150 donc bon est-ce que tu as un effet quand même sûrement que oui mais est-ce que c'est le maximum de dosage qu'on pourrait prendre pour optimiser les résultats non donc c'est un peu ça qui me déçoit mais c'est sûr que bon après ça le reste vous allez voir quand même pas pire là-dessus dans le fond la fêche de PC pour ceux qui ne savent pas dans le fond ça va augmenter le taux de colline dans le système et on sait que la colline c'est un précurseur pour l'acétylcholine donc l'acétylcholine dans le fond c'est un neurotransmitter qui va aider pour la tension le focus et aussi la contraction musculaire donc ça peut être intéressant dans le fond pré-workout de prendre l'alpha-GPC justement pour augmenter les taux d'acétylcholine et d'avoir un meilleur focus d'entraînement et de potentiellement avoir une meilleure contraction finalement dans le workout donc ça peut être intéressant là-dessus puis ça a quand même été étudié pour avoir des bons effets là-dessus donc ça peut être intéressant et il y a tout un côté aussi collectif à ça mais là dans le sens là on n'en parlera pas vraiment étant donné que c'est plus performant ça qu'on vit pour la pompe dans le fond ils ont mis la citronine malade donc 6 grammes de citronine malade par scoop ça c'est bon c'est bon parce que dans le fond le dosage effectif pour la citronine malade c'est 6 grammes donc ça fait vraiment intéressant je ne sais pas si tu aimes ça de la citronine malade mais moi j'aime ça oui ça fait le monde mais la piste c'est que je n'ai jamais été quelqu'un de pré-workout je n'aimerais pas accompagner mais en tout cas j'avais pris un pré-workout il y a une couple d'années c'est sûr qu'il était 7h le soir c'était pas super intelligent je pense que j'avais 16 ans c'est parfait ça puis à 3h le matin j'avais le coeur qui débattait tu sais c'était dans le temps qu'il y avait des pré-workout des états-unis genre c'était Jack Trudy non c'était pas ça c'était un autre mais en tout cas la formule était boostée puis le soir j'avais tellement mal filé que j'ai juste cancellé pré-workout pendant des années le premier coup que j'ai repris un pré-workout de ma vie ça a été quand lui Asibom est sorti parce que le fangirl je me suis dit je vais essayer c'est lui Asibom puis là je me suis j'ai vu que c'était pas si payé finalement maintenant avec des taux de caffeine un peu plus bas puis là je pense que c'est mon deuxième que j'achète depuis puis moi ça va numéro un j'ai jamais essayé le pump addict parce que je sais que ça va être trop pour moi je vais trembler comme une feuille tu te souviens quand on avait été à l'activité d'équipe au au Pure Muscle puis j'avais pris un pré-workout j'avais pris genre deux monsters puis un café le matin on avait sorti à la veille fait qu'il fallait que je me réveille je shakais tout le long de mon workout j'avais le shake ça n'avait pas de ça à la fin des qu'on veut prendre une photo avec Quinton je suis là ok c'est bon j'essaie de prendre le téléphone j'arrête pas de trembler Quinton il me regarde il est comme t'es-tu correct ça va-tu je suis là ouais c'est bon je suis content de te voir j'ai juste trop pris de café ça c'est quand même assez bien après ça ils ont mis la bête d'analyne 2 grammes donc c'est Suzanne pour avoir un effet la bête d'analyne c'est un tampon d'acide donc exemple tu fais un leg extension ou un drop set ça va moins brûler donc ça peut aider à faire plus de rep surtout au niveau d'endurance ça peut être intéressant puis c'est ça qui donne aussi l'effet de picotement finalement moi j'haïs pas ça pas beaucoup mais juste un peu je sens que mon pré-workout il kick puis je suis comme content moi aussi j'aime ça ça dépend parce qu'il y en a que ça devient comment dire foutu de gratte c'est dans les oreilles tout le dessus des journées ça me le fait des journées ça me le fait pas mais moi en tout cas je trouve qu'il est winner le blend c'est juste parfait ils ont mis de la leucine 1 gramme dans le fond c'est pas pour l'effet anabolique c'est juste que la leucine va augmenter dans le fond on joue dans un patou et finalement pour augmenter la pompe donc c'est pas mauvais ils ont mis du pine bark aussi pour ceux qui savent pas dans le fond ça va aider justement au bluff l'eau donc ça peut être pas mauvais est-ce que j'aurais mis ça dans un pré-workout je pense pas que ça soit utile sérieusement je pense plus que bon c'est là parce que c'est là mais personnellement j'aurais pas mis ça là là-dedans puis il y a une médecine sulfate aussi 250 000 grammes sérieusement je pense pas que ça fait une différence donc je l'aurais enlevé aussi je pense que c'est juste des affaires pour mettre des affaires parce que la vitamine minéraux la seule maladie là c'est bien correct pour l'hydratation vitamine B 2, B9 aussi le dosage bien correct dans le fond à ce niveau-là vitamine C vitamine C sérieusement je n'aurais pas mis ça dans un pré-workout non plus non j'aurais pas mis ça dans un pré-workout je sais pas pour toi moi là honnêtement mes connaissances de blends de suppléments ne seront pas assez poussées pour te dire tu sais à fond moi qui est ce que je recherche pendant un pré-workout c'est une question qui m'allume juste un peu qui me donne la concentration puis qui augmente ma pompe fait qu'après ça tu sais la vitamine C là-dedans puis des petits dosages comme la médecine sulfate 250 000 grammes pour moi c'est pas c'est pas tant hot puis après ça ils mettent le magnésium malade ça c'est intéressant pour justement le cycle d'énergie là-dessus donc c'est sûr que le dosage n'est pas haut mais quand même ça va faire une différence là-dessus donc ça j'aime ça tu sais j'aurais une note à donner je donnerais un 8 au pré-fuel parce que la serveur sérieusement sont vraiment bonnes ce côté serveur c'est vraiment bon le blend est bon en soi juste que je pense qu'il y a des affaires qui ont juste pour l'affaire là puis j'aurais augmenté le dosage par exemple la phase GPC pour avoir un meilleur focus là-dessus mais règle générale sérieusement j'aime beaucoup le pré-fuel puis je vous le recommande c'est un bon pré-workout en général je ne suis pas toi oui ton expérience avec moi personnellement j'ai quand même bien aimé je trouve ça picote juste assez elle me donne une bonne pompe quand même assez concentré donc comme j'ai dit je n'ai pas essayé 50 des prix pour moi c'est pas mal mon top je vais lui donner je vais pas être on va dire un 9.2 oh quand même j'ai essayé peut-être 3 ou 4 dans les 10 dernières années c'est quand même quand même assez facile c'est parfait je pense que le pré-workout idéal ce serait le pump addict sans stimulant avec un peu de caffeine genre 200 mg puis la phase GPC ou l'acétalicarnitine de quoi pour la concentration là-dessus ça serait insane selon moi mais j'aime bien celui-là quand même il faut juste j'aurais aimé ça qu'il augmente plus le dosage de la phase GPC mais il doit y avoir une question de prix aussi à un moment donné oui c'est ça il y a une question de prix ça coûte cher je me dis à un moment donné pour que ce soit pas un pré-workout à 70$ c'est ça c'est ça les compétences sont pas fous ils essaient de vous donner un supplément au meilleur prix du marché si possible donc c'est sûr que quand s'ils mettaient vraiment comme les s'ils mettaient les ingrédients vraiment je me suis surpris c'est bon c'est à reprendre s'ils mettaient des ingrédients vraiment qui coûtent très cher qui sont dispendieux c'est sûr que le pot de pré-workout à 100$ je pense pas vous l'achèterez c'est un peu ça aussi donc souvent c'est pour ça qu'ils font deux pré-workouts différents aussi c'est-à-dire qu'ils vont maximiser la pompe et maximiser le focus puis l'énergie puis les stimulants comme ça si vous avez le choix d'acheter un ou l'autre donc ça vous donne un choix aussi de votre budget pour ce que vous cherchiez mais sérieusement pré-fuel c'est un bon blend je le recommande sérieusement puis je pense que le prix a vraiment du bon sens pour le blend puis c'est une bonne marque aussi en fonction de la qualité que vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans donc sérieusement c'est ça et la semaine prochaine on va en aiser un pré-workout sérieusement ce pré-workout-là m'a fait de faire de l'anxiété il y a genre 30 grammes la scoop il y a tout dedans c'est insane on va regarder ça ensemble parce que sérieusement ça vaut la peine tu sais j'ai pris une demi-scope puis je me suis mis à chez qui pour faire de l'anxiété dans le gym on va regarder ça ensemble puis on va vous dire pourquoi c'est peut-être pas l'idéal et pourquoi ça serait peut-être l'idéal aussi selon certaines personnes donc on va regarder ça sur ça je vous remercie beaucoup d'avoir écouté le podcast avec Coach Will et si d'en fond je vous pouvez laisser un review 5 étoiles un avis sur YouTube ou un commentaire ça nous ferait vraiment plaisir on fait ça pour vous autres et c'est tout le temps un plaisir pour nous d'avoir vos commentaires donc sur ça on se voit sur un autre podcast à la semaine prochaine juste avant de finir s'il y a des personnes que vous voulez qu'on réinvite sur le podcast ou des personnes que vous voulez qu'on invite juste vous assurer d'aller les taguer dans notre dernier post de notre dernier podcast qu'on va poster sur notre page juste pour amener un peu plus d'attention là-dessus puis ça va nous aider à amener des nouveaux invités pour vous que vous voulez voir sur le podcast puis challenger encore nos idées